C'est intéressant, il y avait vraiment le choc du premier et du deuxième. Il y avait un petit qui jouait hier soir, mais on s'est dit que dans le fond, c'était pas très important. Ça nous permettait au contraire de fignoler les images. Alors Rouen recevait Brest, c'est un peu la Normandie contre la Bretagne. C'est le premier contre le deuxième. La place de leader se jouait hier soir au stade Robert-Diochon. Nous avions délégué sur place Lucien Gavinet, des caméras bien entendu, Didier Roustan avec un micro, et voilà ce que cela va donner. Et dix minutes de ce match entre les deux leaders du groupe B, hier soir, le stade Robert-Diochon. Et oui, les deux leaders du groupe B, Rouen, 13 points, Brest, deuxième, 12 points. On s'attendait à un beau match de football au stade Robert-Diochon. Autant vous dire tout de suite que la rencontre a tenu toutes ses promesses, en grande partie, il faut le dire, grâce au Rouen est sur la gauche en rouge. Ici, Mignon pour Caron. Le tir de Caron est dévié par Gueye. Ayant croyé déjà au but, côté populaire, mais ici le ballon a bel et bien touché des filets. Ce n'était pas du bon côté. Dommage, dommage. Le corner ne donne rien. Nous passons directement à la neuvième minute avec un débordement de l'arrière-droite véhiculeur. À la réception, Rico ne préfère prendre aucun risque. Cette fois, le corner va bénéficier les Rouennais. Entraînera une action intéressante, très intéressante, même, jugez vous-même. Corner tiré par Boula. Tête de bourloton, but de Joaquin Martínez, le coléador du football club de Rennes. Évidemment, nous ne pouvions pas laisser passer ça. On va même se faire un peu de désir avec le ralent. Rouen emmène 1-0 après seulement 10 minutes de jeu. L'avantage parfaitement mérité, compte tenu du remarquable début de partie des joueurs locaux. Brest laisse ensuite passer l'orage, tout au moins sur le terrain, car là-haut, ça gronde, ça gronde toujours. Et la pluie n'en finit pas de tomber. On peut d'ailleurs, au passage, donner un coup de chapeau aux 22 acteurs de cette rencontre, qui ont fourni un beau spectacle dans des conditions atmosphériques pour le moins défavorables. Ici, une bonne occasion pour Justier, le milieu de terrain. Elle sous-sang a pu renvoyer le ballon avec Pardo, mais cette fois une mauvaise passe. Et contre-attaque de Rouen avec Mignon. Ici, le colonel Boula. Bourloton, qui pour une fois a quitté son aile gauche, vit du lin. Très offensif. Et finalement, Mignon, il est qu'au départ de l'action, il se retrouve à l'arrivée, décidément, à la remarquable première quart d'heure du Football Club de l'Orient. Vos joueurs sont partis très vite dans cette rencontre. Oui, c'est ce que j'avais demandé un petit peu pour brusculer cette équipe de Brest, qui possède beaucoup de joueurs d'expérience. Et certainement, on aurait voulu geler le jeu. Et on n'aura pas permis, justement, de faire cette chose-là. Et oui, devant cette tornade rouge, les Brestois n'ont pas été en mesure de casser le jeu, casser le rythme, comme l'on dit. Toujours de Rouen avec le 11, Bourloton. Mignon, de nouveau Bourloton et finalement, intervention in extremis. Et oui, il était temps. On enchaîne avec l'action intéressante de Brest à la 20e minute. Allons sur la droite. C'était bien parti avec cette belle accélération de Ricot. L'arrière-droit, suivi d'une déviation de Bonnec le numéro 10. La voici, mais ça se termine plutôt mal. Avec ce tir raté de l'avance entre Marté. Il n'y a pas de quoi s'attendre, on le dit en 26 ans, calmons un peu le jeu. Et repartons tranquillement, la 23e minute, avec Caron, Martinez maintenant. Et une superbe passe, sa destination de Bourloton, qui semble bien sûr, en circonstance, d'aller faire l'arbre des devoirs, évite le deuxième but. Mais quel dommage que Bourloton ne se soit pas tranquillement avancé. Et les gauches rouennais se croyaient sans doute au jeu. Pourtant, regardez au ralenti. Voilà, Martinez. Au moment de la passe, attention. Et oui, aucun doute possible, libéraux, gay sur la droite, couvrent Bourloton. Évidemment, au ralenti c'est très facile, à vitesse normale c'est beaucoup moins évident. Bravo donc au juge de touche. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Ah bravo. 26ème minute, ballons pour Martinez qui est contrée par Gueye. Attention à la contre-attaque car beaucoup de joueurs rouennais sont montés sur cette action. Bonnec remonte tout le terrain, lance Marté et voilà. Un but partout. Là encore, on est en droit français que l'avant-centre dresse-trois a été au départ en position de hors-jeu. Et bien pas du tout. Malheureusement, au ralenti, nous ne verrons pas Marté, mais aussi Bonnec fait la passe, voici l'action. En revanche, nous pouvons vous assurer qu'au départ de cette action, Marté était en position valable grâce au stopper poussier en haut et sur la droite de cette image. Cette fois, nos bravos sont destinés à l'autre juge de touche. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. En quatrième minute, Koufran tiré par Boula pour Rouen. Renvoi de Gueye. L'araignée qui part tout seul, il a raison, Brest joue leur jeu. Tous les joueurs remontent le terrain, mais Gueye du bout du pied peut écarter le jeu devant l'araignée d'homme-araignée Spiderman. Remise en touche pour Rouen. Le polonais roula, il fait beaucoup de pierreté, il fait même les touches. Ici Bourleton, bien seul, il est contré, on s'y attendait. Des attaques des rouges sont beaucoup moins percutantes depuis le but de Marté. Un but qui a fait beaucoup de mal aux joueurs de Robert Vico, surtout, surtout sur le plan moral. La rencontre compte dans la monotonie et le milieu de terrain, Brest-Port, prend même un peu le dessus pour la première fois depuis le début du match. On a l'impression que l'égalisation de Marté, disons que vos joueurs ont pris un petit coup moral à la suite de ce but. C'est exact, vous voyez très bien les choses, parce qu'à la mi-temps, ils sont rentrés un petit peu catastrophés, parce qu'ils avaient pris un but bête. Et je me suis efforcé justement de leur dire que finalement, même un match nul en fin de partie n'était pas une fin en soi, et que ça ne serait pas catastrophique. Mais que si on continuait à avoir ce rythme soutenu, je crois qu'on pouvait arracher la décision. Eh bien, nous allons bien voir, pour l'instant, un partout, à la mi-temps. Dès le retour des plans sur la pelouse, on remarque l'absence de Raymond Célégoré. Le capitaine Brest-Port est remplacé par le 12 Guénal, en bas sur la côte, de l'entrée qui va se retourner. C'est fait numéro 12. Et là c'est le 11, l'automne à Hulu, cherche un partenaire, cherche un peu trop, intervention de Mignot. Boulat, toutes les actions rouennaises partent du pied droit au gauche, d'ailleurs de Boulat. Paillé Martinez, qui est littéralement fauché par Daniel Bernard. Pourquoi ? Mais pourquoi donc ? Monsieur Piguet, l'arbitre de cette rencontre, ne sort pas le carton jaune sur une telle action. On se le demande encore. Il n'aura pas le droit au bravo, 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 bravo. Mais il a failli avoir une justice hier soir avant. Et oui, ce coup de franc tiré par Boulat, détourné par le mur, a bien failli tromper Daniel Bernard. Il s'en est vraiment fallu de quelques centimètres. 55e minute, Patrice Olmier, le numéro 7. 1-2 avec évidemment le 10 Boulat. Gueye prend le dessus, mais Kédier enlève le ballon à son gardien Daniel Bernard. But, but de 40. 2 à 1, grâce à l'ancien joueur du Paris FC. Alors que vous voyez sur ces images, le premier Boulat est véritablement le meilleur joueur de cette rencontre. Le Boulat, qui nous avons retrouvé sur le ralenti, attention, le voici. L'on reprend donc l'avantage 10 minutes après la reprise. Alors que l'on s'attendait à une réaction des prestoires, surtout au but de la fin de la première victoire. Malheureusement, au début de la seconde victoire, alors que je pensais que nous pourrions les faire souffrir, on a pris un but que l'on peut qualifier de bête. Et puis là, je crois que ça a donné un moral de gagnant au Rouenet. C'est le moins que l'on puisse dire, maintenant Rouen est déchaîné. Ça part de tous les côtés et dans tous les sens. Ballon cette fois pour Gueye, pour Pardo. Interception de Caron. Contre pied, voilà, il a fait le tour. Il cherche la tête de son allié droit. On y est, mais le centre, vous l'avez vu, était légèrement trop appuyé. Brest essaie de s'organiser, mais l'attaque ne se montrera guère dangereuse. Il faut dire que Parison et Babetsch, les deux alliés de cette équipe, tout deux blessés, ne participaient pas à la rencontre. Ça continue, interception, Goula, Olmier, Bourlepont. Maintenant, et à l'exception de ce centre, Martinez, qui aura une belle occasion, ce n'est pas terminé. Tête de cul, toujours les rouges. Tire de Mignot. Caron. Ballon pour Goula. Encore Martinez, idéalement placé. Bon, et on y prend. Et encore les quelques barrières, qui sont derrière le but de Bernard, qui demandent grâce, pitié, seigneur Martinez. Enfin, ils sont contents et ils apprécient le roi. Ils réalisent une excellente partie et ça attaque toujours avec Bourleton. Martinez, le roue est battu par Daniel. On se calme, on se calme. Coup de sifflet de M. l'arbitre. Petit arrêt de jeu à Brest. À cet instant, la partie Bonec quitte le terrain. Il est remplacé par le numéro 13, Honorine. Tout cela ne fait pas l'affaire, mais alors pas du tout l'affaire de l'entraîneur Alain Demartini. Écoutez, vous allez comprendre. Le malheur en se vomitant, c'est qu'en plus avec la blessure de Raymond Curuzoré et puis le fait que Yannick Bonnec soit handicapé par une maladie en début de semaine. On s'est retrouvé avec trois demi-défensifs en deux et demi-temps, alors que là, on devait justement faire le jeu. Et ça, ça nous a beaucoup gêné. Et oui, dans ces conditions, il n'y a plus de match. On se quitte avec une dernière action signée Bokeh, le numéro 13, qui avait pris la place de Bourleton en fin de partie. Victoire logique de Rouen en 2 buts à 1. Rouen qui possède vraiment un milieu de terrain de tout premier rang, avec Mignon, Caron et surtout, surtout le colonais Goula. Où en sont les deux équipes après 10 journées de championnat ? La réponse vous est donnée par les deux entraîneurs. Selon vous, l'équipe de Rouen, c'est une équipe capable de monter en première division et de ne pas jouer l'ascenseur, comme on dit ? Je crois que ce serait prématuré de dire qu'actuellement, nous ne sommes pas montés en première division. Je crois que chaque chose est en son temps, comme on dit. Il faut préparer le match maintenant de nœud la semaine prochaine. Et puis on verra en fin de saison si justement on a les possibilités de pouvoir le faire. Pouvez-vous nous parler maintenant un petit peu de l'équipe de Brest, version 80-81 ? Je pense que c'est une équipe qui est assez équilibrée et qui, à mon avis, est meilleure que celle qui évoluait la saison passée en division supérieure. Maintenant, le championnat en seconde division est difficile. L'équipe de Rouen est une très bonne équipe et on a déjà trois points de retard. Alors ça ne sera certainement pas facile à combler tout de suite. L'équipe de Rouen est une très bonne équipe et on a déjà trois points de retard.